Reprenons avec le 29-11. Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. J'ai fait une série de trois amendements qui vont dans le même sens. Et d'ailleurs il y a un sous-amendement du rapporteur général du budget. Et donc nous aurons l'occasion d'en discuter après. Je voulais juste dire, pour ce premier amendement, qu'il est issu du travail qui a été fait avec mon collègue Jacques Maire lors de la mission d'information que nous avons conduite pour le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la lutte contre la délinquance financière. Nous avons remarqué qu'il y avait des marges de progression substantielles dans l'interministérialité en la matière. Et par la même occasion, nous avons remarqué que le document de politique transversale adopté en 2018 sur la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, la lutte contre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale évidemment, était en réalité un document de politique transversale monoministériel. Chose assez extraordinaire de se dire qu'il faille un document pour faire de la transversalité au sein d'un même et unique ministère. Par la même, une loi en 2018 qui a été adoptée ici sur la fraude fiscale a prévu un déverrouillement, un déverrouillement partiel du verrou de Bercy transmettant au parquet le soin de poursuivre, ou d'ailleurs de ne pas poursuivre, de faire des conventions judiciaires d'intérêts publics. On aurait dû se dire dans le même temps que transférant une partie des missions à la justice, et donc à l'intérieur par la même occasion, nous aurions pu, pour recoller les morceaux, compléter les données, avoir une vision interministérielle dans ce document de politique transversale. Donc par le biais de cet amendement, on vient proposer de modifier le jaune budgétaire, le document de politique transversale, lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale, pour l'élargir aux infractions économiques et financières, et y introduire le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur pour avoir une vision complète de cette politique publique. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Président. Oui, effectivement, j'ai eu une lecture, je dirais, assez similaire du rapport qui a été rendu avec M. Jacques Maire. Simplement, comme il existe un DPT à l'heure actuelle, j'ai sous-amendé l'amendement 29-14 de M. Bernalicis, qui arrive tout de suite après, de façon à le rendre compatible avec le DPT, qui est le DPT, je vais l'appeler DPT Cariot, puisque je vais lui donner un nom, je vais le baptiser, de façon à ce que nous puissions avoir quelque chose qui soit articulé avec les deux dispositifs. Je demanderai donc le retrait des amendements 29-11 et 29-15 au profit du 29-14 sous-amendé. Monsieur le ministre, même avis. Vous le retirez ou pas ? Je vais expliquer pourquoi je le retire, M. le Président, parce que le sous-amendement du rapporteur me convient, par ailleurs, mais je tiendrai à signaler que, des suites de ce rapport, mon collègue Jacques Maire de la majorité, de la République en marche, et moi-même avons rencontré M. Darmanin, qui était le premier à nous recevoir, Mme Belloubet et M. Castaner, tous ont convenu qu'il y avait nécessité d'avancer sur l'interministérialité. Chacun renvoyant aux autres et au Premier ministre le fait qu'il y ait cette interministérialité. Le document de politique transversal, pour moi, est une première pierre. La pierre suivante serait de créer une véritable délégation interministérielle à la lutte contre les infractions économiques et financières, comme nous avons une délégation interministérielle sur la sécurité routière, par exemple. De sorte qu'on puisse bien coordonner l'action à l'ensemble des trois ministères avec cette politique publique qui est essentielle, puisqu'on parle là du consentement à l'impôt de nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc voilà dans quoi cela s'inscrit. Voilà, donc celui-là est retiré. Ainsi que le 2915. Voilà, 2915. Et donc, le 2914, que vous avez donc défendu, a reçu donc un sous-amendement de la commission du rapporteur. du rapporteur. Donc votre avis... Oui, alors... Donc, madame Cariou, vous pouvez... Alors, attendez, attendez, attendez. Procédons dans l'ordre, puisque le premier a été retiré. Nous sommes sur le 2914, qui est défendu, ainsi que le 3037. Je comprends que l'avis du gouvernement est favorable sur l'amendement tel que sous-amendé. C'est ça, monsieur le ministre ? Et donc, madame Cariou... Ah oui, pardon. Je vais laisser madame Cariou, si vous me le permettez, si c'est possible, évoquer le sujet. Moi, je voudrais juste dire au député Bernalissis, mais on l'a évoqué avec le rapporteur général, ce qui me paraît compliqué, c'est que monsieur Bernalissis, il a l'air de voir les choses comme la délinquance financière. La délinquance financière, ce n'est pas la délinquance fiscale proprement parlée. Donc, on est à un débat sur la fraude fiscale. Il est normal de rendre au Parlement, et moi, je parle en mon nom. Il est d'ailleurs normal que l'on puisse évoquer les résultats de la fraude fiscale, de l'évoquer dans les documents. Là, vous évoquez la fraude financière. J'ai un peu peur que... C'est pour ça que je ne suis pas contre le principe et que j'ai d'un avis favorable avec le sous-amendement de monsieur le rapporteur. Je comprends très bien que ce soit informé. J'ai un peu peur que l'administration, de manière générale, ne puisse pas répondre totalement à votre demande. Puisque, madame Carliou le dira, c'est moins facile de définir la fraude financière. En tout cas, moi, je n'en suis pas responsable puisque je ne suis pas au ministère de l'Intérieur qui fait beaucoup de fraude financière, en tout cas, de lutte contre la délinquance financière. Donc, j'ai un peu peur que l'adoption de l'amendement de Bernalicis sous un mandé Giraud, il soit une bonne intention mais qu'il ne soit pas concrétisé vraiment dans les faits, dans les premiers documents qu'on peut vous transmettre. Mais comme sur le principe, je comprends très bien votre demande, je donne un avis favorable de principe sauf si l'Assemblée était défavorable. Monsieur le Président, je veux juste corriger ce qu'a dit monsieur Bernalicis s'il me le permet quand il dit qu'on a mis fin au verrou de Bercy, du coup, on a transmis à la justice et la justice, grosso modo, c'est l'intérieur. Entre temps, il est oublié la police fiscale. C'est qu'entre temps, il n'y a pas que le ministère de l'Intérieur qui fait, il n'y a pas que l'Ocliffe, il n'y a pas que la BNRDF qui fait, elle en fait bien sûr et c'est les procureurs ou les juges qui transmettent à ces services. Il y a aussi le service d'enquête douanière puis il y a aussi la police fiscale qui a d'ailleurs de nombreux dossiers désormais puisqu'elle est en place. Donc il n'y a pas que le ministère de l'Intérieur. Je vous remercie. Madame Carriou. Merci Monsieur le Président. Alors déjà, en préambule, je tiens à féliciter Jacques Maire et Hugo Bernalicis pour leur rapport qui a fait émaner un certain nombre de propositions pour lutter contre les sujets de fraude fiscale, financière, économique et financière. Donc c'est très très large. Ça va bien au-delà de la fraude fiscale. D'ailleurs, certaines de ces propositions ont été reprises dans le rapport que nous avons porté avec Pierre Cordier sur la fraude transfrontalière. Cela étant, moi je pense qu'aujourd'hui les amendements qui sont portés sont beaucoup trop larges pour faire l'objet d'un document de politique transversale. Parce qu'ici on vise toute la lutte économique et financière. Donc là-dedans on va avoir les liquidations judiciaires frauduleuses, on va avoir toutes les fraudes à la carte bancaire, on va avoir tous les types d'escroquerie financière. J'aime autant vous dire que sur ces sujets-là tous les commissariats de France ont à travailler sur ces sujets-là. Donc on va avoir quasiment tout le ministère de l'Intérieur et tout le ministère de la Justice qui vont se retrouver qu'on l'a conçu. Il était ciblé sur la fraude fiscale parce qu'on a décidé vraiment d'axer sur cette fraude fiscale massive et de mieux comprendre comment aujourd'hui s'organisaient les services de l'Etat pour lutter contre la fraude fiscale. Je pense que là la fraude économique et financière c'est vraiment une très grande activité des services non seulement du ministère de l'Intérieur mais aussi de nos parquets. Je pense que c'est beaucoup trop large et qu'on y perd le DPT. Donc de notre côté nous y sommes défavorables y compris avec le sous-amendement. Je vous remercie. Donc oui M. Bernalissis et nous passerons au vote. Merci M. le Président. Moi ce qui m'étonne c'est que déjà le document de politique transversale à l'heure actuelle est suffisamment flou même s'il y a une liste détaillée de ce qu'on compte y fournir dedans est suffisamment flou pour que finalement ça ne se restreigne qu'à un seul ministère. Or vous l'avez dit vous-même M. le Ministre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale certes et l'apanage maintenant aussi de la nouvelle police fiscale de Bercy mais le ministère de l'Intérieur il y a quelque chose à voir et le ministère de la Justice aussi puisque vous êtes vous-même félicité des récentes conventions judiciaires d'intérêt public faisant rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat indiquant qu'il y avait une augmentation de 40% par rapport à l'année dernière des rentrées liées à la fraude fiscale. Donc si au moins on peut se mettre d'accord pour dire que dans votre périmètre actuel du document de politique transversale on y fasse apparaître quel est le concours du ministère de l'Intérieur et quel est le concours du ministère de la Justice ce serait déjà pas mal ce serait déjà un bon début donc ce que je vous propose soit on refait un sous-amendement sous-sous-amendement mais il me semble que le rapporteur a circonscrit justement a bien plus circonscrit certes la dénomination est très large mais il a bien circonscrit à vraiment l'optimisation la fraude fiscale etc. là où moi je l'avais effectivement élargi donc soit on l'adopte et on en rediscute en deuxième lecture pour le remodifier le réajuster parce que si on ne le fait pas là on ne pourra plus en discuter en deuxième lecture voilà c'est ça la réalité aussi de la proposition que je fais politique maintenant je suis favorable à restreindre mon périmètre de mon propre amendement il n'y a pas de difficulté avec ça parce que je souhaite faire avancer le débat Merci monsieur le député de sa proposition raisonnable le gouvernement n'a rien à cacher et de preneur d'ailleurs d'éléments qui lui permettent d'améliorer sa politique publique donc sur le principe soit de sous-amender maintenant peut-être qu'on perdra un petit peu de temps pour restreindre pour faire rentrer le ministère de l'Intérieur ministère de la Justice dans le document que l'on donne mais sur la fausse fiscale soit on l'adopte mais on s'engage tous à le corriger en deuxième lecture pour restreindre le champ tel que vous l'avez évoqué vous-même maintenant voilà donc peut-être qu'on pourrait je regarde Émilie Cariou si on est d'accord pour le groupe majoritaire peut-être qu'on pourrait l'adopter mais avec une promesse peut-être du rapporteur de vous-même de Mme Cariou enfin mettez-vous ou alors du gouvernement pour le restreindre mais si vous le portez et monsieur le rapporteur le porte on le fera on ne peut pas faire du temps réel en réinventant les textes donc y a-t-il un sous-amendement alors il peut y avoir une rectification mineure mais on ne peut pas on ne peut pas bricoler là donc on fera dans la navette donc du coup est-ce que vous le retirez ou vous le maintenez du coup donc du coup vous le maintenez et vous le maintenez votre sous-amendement bien donc je passe aux voix d'abord le sous-amendement 30-37 de M. Giraud qui a reçu du coup un avis favorable du gouvernement qui est pour qui est contre alors attendez on va moter je vais vous demander de marquer mieux vos votes donc nous sommes sur le sous-amendement 30-37 qui est pour attendez attendez levez bien la main s'il vous plaît parce que qui est contre il est adopté et nous passons au vote sur l'amendement 29-14 là aussi je vais vous demander de bien marquer votre vote donc sur l'amendement 29-14 tel que sous-amendé qui est pour levez bien la main s'il vous plaît je suis désolé mais on ne peut pas être dans l'ambiguïté donc soit vous levez la main soit vous ne la levez pas je recommence donc qui est pour l'amendement tel que sous-amendé qui est contre il est donc adopté donc le 29 est-ce que c'est